hello mes petits piments oiseaux j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire des recettes d'apéros mauriciens avec des origines plutôt sino et indo mauricienne alors c'est quoi c'est chinois et indien mais c'est des choses qui sont assez simples à faire en réalité avec toujours des épices des sauces du gingembre enfin tout ce que j'aime bien voilà donc je vais vous les présenter donc nous allons faire des oeufs rôtis une des premières recettes de ma chaîne youtube nous allons également faire des cateless alors c'est quoi c'est des petits burgers de poulet aux épices avec des herbes quelque chose de pan et frit hyper voilà savoureux pour l'apéro qui vient du côtelette indien qui est un genre de croquette et qui existe également au Sri Lanka nous allons faire des wantan les wantan ou wonton sont les raviolis chinois fait à ma façon pour me souvenir un petit peu d'une bonne adresse à l'île maurice à yoon et enfin des samosa au curry de pommes de terre donc un classique puisque les samosa à l'île maurice on les fait principalement aux pommes de terre au thon et aussi aux pommes de terre et fromage donc c'est parti ce sont des recettes très très simples à faire des recettes que j'aime beaucoup c'est vrai que je me suis pas étalé sur les oeufs rôtis mais les oeufs rôtis c'est c'est ce sont des oeufs durs en fait qui sont cuits dans une sauce dans la sauce soja avec du sucre des épices donc il ya un petit côté sale et sucré et en fait un côté intrigant parce que quand les jeunes regardent ça pourquoi les oeufs sont noirs ça a l'air tellement étrange mais c'est tellement bon en plus la chance que j'ai c'est que j'ai des poules et on cherche toujours quoi faire à force d'avoir des oeufs et là c'est vraiment une recette encore une fois facile à faire qui prend pas beaucoup de temps idéal pour l'apéro un peu comme toutes les recettes que je vais vous proposer en plus ce qui est génial aussi à part les oeufs c'est tout le reste vous pouvez les congeler donc tout préparer mettre sur des plaques et tout mettre au congélateur et gagner du temps ça c'est important gagner du temps donc c'est parti on va commencer par la recette des rôtis donc pour commencer la recette de rôtis je vais allumer ma plaque et je vais faire chauffer ma casserole donc je vais commencer par ajouter un fond d'eau alors ça c'est très optionnel suivant bas si vous pouvez consommer de l'alcool ou non mais en général ça c'est ma recette a évolué parce qu'avant c'était sans sans alcool et maintenant je mets soit un peu de vin rouge du bien du vin de chauzing ou éventuellement là j'avais ni l'un ni l'autre donc j'ai mis du porto de la sauce soja aux champignons donc il faut privilégier une sauce soja foncée parce que c'est comme ça que les oeufs en fait vont prendre une belle couleur ensuite je vais mettre de la cassonade évidemment si vous avez du sucre blanc prenez du sucre blanc ou du muscovado pourquoi pas un mélange d'épices donc là il ya les cinq épices anis étoilé bâton de cannelle et clou de girofle un morceau de gingembre un peu d'huile de sésame et donc là en fait on va faire chauffer ce mélange et en fait à côté parallèlement j'ai fait cuire mes oeufs donc qui sont là donc j'ai fait des oeufs durs et en fait ce qui va être intéressant d'ailleurs pour la petite astuce si vous voulez réussir vos oeufs durs c'est en fait il faut les faire cuire les mettre tout de suite dans l'eau froide et ensuite enlever la coquille à l'aide d'une cuillère à soupe voilà ça vous permettra de les enlever plus facilement et là en fait on va faire chauffer ce mélange et une fois qu'il va chauffer on va pouvoir rajouter nos oeufs dedans donc là la sauce elle est bien foncée elle sent bon les épices et donc c'est à ce moment là en fait qu'on va pouvoir déposer nos oeufs et les laisser recuire dedans afin de s'imprégner de la couleur donc si on ne trouve pas de sauce soja foncée pas de panique on peut juste utiliser une sauce soja classique par contre si vous n'avez que de la sauce soja sucrée ben vous ne mettrez pas de sucre mais rajouterez à ce moment là un peu plus de sel voilà en fait faut pas faut pas rester bloqué en cuisine faut vraiment faire avec ce qu'on a avec les moyens du bord donc là tous mes oeufs sont presque en immersion donc même s'ils sont pas en immersion c'est pas grave le tout en fait c'est vraiment les recouvrir de les retourner je vais les laisser mijoter tout en surveillant évidemment et voici donc le résultat donc les oeufs sont tout noir et quand on va les couper ça va être vraiment un spectacle et les gens ils vont être très 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 étonné je vais attaquer la recette des cateles de poulet alors du coup pour la recette de cateles c'est hyper simple vous en fait on va tout mettre dans le robot donc là je vais mettre les escalopes de poulet donc les escalopes évidemment pour que ça se mixe beaucoup plus facilement je vais les couper un petit peu comme ceci alors c'est des escalopes géantes de poulet c'est incroyable j'ai l'impression même que une escalope ça fait deux escalopes en fait tac du coup je vais mettre tous les morceaux de poulet comme ceci et après je vais rajouter mes épices donc il n'y a pas besoin de beaucoup de choses là je vais mettre du cumin donc du cumin moulu du sel du poivre de l'oignon et des herbes alors pour cette recette d'ailleurs ce qui va être super sympa c'est mon la vaisselle que vous entendez et non pas mon bidon parce que ça fait goulou goulou enfin bref du coup je vous disais pour cette recette ce qui va être sympa c'est que si vous avez de la viande du bœuf de l'agneau même du poisson en fait vous pourrez faire des cateles de tout ce que vous voulez voilà et et là en fait on va faire on va rajouter des oignons de ce que je sais c'est que ça existe aussi parce que je disais tout à l'heure que ça venait du cutlet mais ça existe aussi à madagascar je crois qu'ils appellent ça catilési et il ya aussi aux comores et c'est des recettes complètement différentes je m'en fous comment encore une fois ça peut voyager donc là la dose de coriandre la différence d'ailleurs quand je fais des cateles de poisson c'est que je rajoute du thym en plus le thym avec le poisson c'est juste super bon et de la menthe voilà donc je mets tout cela comme ceci donc on enlève un max de tiges évidemment on garde les feuilles et après je vais tout mixer alors il ya des personnes aussi qui rajoutent des oeufs pour lier la préparation mais honnêtement j'ai essayé sans et ça ça fonctionnait aussi très bien donc vous faites comme vous voulez et chacun sa recette de cateles à lille maurice que j'aimais bien c'est quand ma maman en fait me préparer mon sandwich pour le midi parce qu'il n'y a pas forcément de cantine comme ici en france et elle me mettait m on achetait ce qu'on appelle le pain maison donc c'est un pain rond et elle me mettait des cateles dedans avec du piment et c'était super bon aussi de la salade parfois donc vous pouvez aussi l'adapter et faire des genres de burgers ou des sandwichs avec avec les cateles et puis en plus de l'apéro c'est génial voilà donc je vais tout mixer en espérant que mon super robot supporte le choc mais apparemment oui vu sa puissance et c'est parti donc là c'est parti je vais mixer le tout et là on verra bien je vais mettre pendant environ à les trois minutes donc maintenant que ma préparation est bien mixé je vais pouvoir alors la petite technique déjà j'ai mis comment ça fait de l'eau sur mes mains on peut mettre de l'huile aussi pour pas pour éviter que le poulet colle vous voyez ça a bien été mixé et là en fait je vais juste aplatir légèrement mon poulet et là on va les passer dans de la chapelure là c'est de la chapelure maison donc c'est tout simplement du pain rassis que j'avais qui était très très dur et en fait que j'ai mixé et donc ça fait de la chapelure maison et là ça y est c'est parti donc là je vais en faire plein 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 et après la planche est d'être remplie de 4 lettres je vais maintenant attaquer la recette des wontons donc c'est hyper simple encore une fois je vais comme les 4 lettres je vais tout mettre dans mon robot donc mon poulet mon sel mon poivre un peu d'ail semoule et du coup je vais rajouter ma petite poudre de crevettes ça fait de la pâte de crevettes ça peut être des crevettes pourquoi pas mais là en fait c'est une poudre de crevettes fumée et séchée que j'aime beaucoup et ça peut être aussi de la poudre de calamars ça c'est un restaurateur à l'île maurice qui m'avait donné ce ce petit conseil pour donner vraiment un bon goût à mes wantan et je vais mettre également un peu de sauce soja et de sauce de poisson voilà et puis enfin je mettrai ma petite farce dans des petites feuilles comme ça de wantan donc c'est les feuilles du ravioli chinois alors j'ai également une recette sur le blog avec une recette de pâte maison mais si vous voulez aller plus vite évidemment bah c'est mieux d'acheter les feuilles et de les faire en tout cas je me mets tout dans la description de cette vidéo c'est parti je vais mixer le tout donc l'avantage des raviolis c'est qu'en fait on peut les manger de plusieurs façons donc on peut les manger en bouillon à la vapeur au même frit au même frit et en bouillon à en soupe quand je dis en bouillon c'est en soupe alors c'est des formations créoles donc là je vais finir par poivrer je vais mixer et enfin voilà on va maintenant procéder au pliage des wantan donc évidemment plein de façons de plier donc là en fait vous mettez votre farce au milieu avec votre doigt du milieu vous mettez vous faites un petit arc-en-ciel voilà par dessus et ensuite vous vous chevauchez en fait vous prenez la pâte et vous chevauchez comme ceci pour fermer le ravioli donc le wantan et après vous plissez et ça fait comme un petit paquet cadeau et voilà le petit paquet cadeau Sous-titrage ST' 501 Après les œufs rôtis, les cateless et les wontans, voici enfin pour couronner le tout, nos fameux samoussas au curry de pommes de terre. Donc c'est vraiment un classique comme je le disais et qui fait partie aussi de la street food. Mais c'est une pâte légèrement différente. Alors évidemment, vous pourrez utiliser ce que vous voulez comme feuille. Là, c'est vraiment des feuilles spécialement faits pour samoussas. Ce sont des feuilles de blé en fait. Donc le samoussas sera différent d'un samoussas réalisé avec par exemple des feuilles de briques. Mais c'est totalement faisable. Je vous dirais même que j'ai déjà essayé de faire des samoussas avec de la pâte brisée. Et oui, c'est assez peu commun. Mais un jour, vous savez comme les samoussas indiens où ils font leur pâte et c'est plus gros. Donc j'ai essayé de le faire comme ceci et en fait c'était super bon. Et au final, il n'y a pas une recette de samoussas. Il y en a 10 000. Donc l'avantage, c'est que vous ayez une base et que vous refassiez après à votre convenance et à votre goût. Donc là, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle des gadgets. Les gadgets, c'est des tapas à la mauricienne. Donc là, on va pouvoir commencer. On va faire d'abord un curry de pommes de terre ou curry de pommes de terre comme on dirait en créole. Et ensuite, on va pouvoir procéder au pliage. Donc là, j'ai préalablement coupé des bandes de pâtes comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir façonner nos samoussas. C'est parti ! Donc là, c'est parti. On met un bon filet d'huile, des oignons. Moi, j'aime bien les oignons rouges parce que je trouve que c'est sucré. Mais on peut aussi mettre des oignons blancs. Comme on peut mettre des échalotes, on met ce qu'on veut pour faire le curry. Voilà, et gingembre maison. Mais si vous n'avez pas de pâte d'ail et gingembre, ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre juste du gingembre que vous râpez et de l'ail. Voilà. Il faut bien penser à enlever le germe. Parce que le germe, ça donne vraiment un goût qui n'est pas sympa en bouche. Voilà. Et puis, c'est indigeste en général. Donc là, on fait revenir tout ça. Alors, dans un curry traditionnel, on met de la tomate. Alors là, on peut aussi mettre de la tomate. Mais pour être transparente avec vous, je n'en avais plus. Donc là, je vais mettre du masala. Je vais mettre des feuilles de carie. Donc les feuilles, je peux les émietter comme ceci. Donc les feuilles de carie, ce sont les feuilles de curry ou carie poulet, caloupilé. Pour que ça soit encore plus jaune, je vais rajouter une touche de curcuma. Comme ceci. Et enfin, rajouter mes pommes de terre. Alors, pareil, j'ai un peu triché. C'est-à-dire que comme je veux gagner du temps, j'ai cuit mes pommes de terre. Petite technique avec la peau au micro-ondes, avec un cellophane par-dessus. Et en fait, là, tout est cuit. Enfin, vous pouvez les cuire à la vapeur, à l'eau, comme vous voulez. Et ensuite, vous les coupez, vous les épluchez, vous les coupez en petits morceaux, en petits carrés comme ceci, pour enfin les faire revenir. Je vais également rajouter là-dedans, il y a mon sucre et sel. Oui, tout à fait, parce que c'est fait pour, c'est comme un exhausteur de goût en fait, ça donne du goût. Et là, enfin, rajouter mes herbes. Donc les herbes, il y a de la coriandre et il y a de la cive. Donc on peut rajouter de la ciboulette. Donc ça donne vraiment de la fraîcheur. Si vous faites des samoussas qui sont au thon, je vous conseillerais en fait aussi de rajouter de la menthe. Parce que la menthe avec le poisson, en plus du reste, en fait, ça donnera vraiment un goût unique. Et vous retrouverez vraiment le goût des samoussas que vous mangez à Maurice. Pareil, les pommes de terre, là, j'ai très peu salé. Mais je vais resaler un petit peu. On peut aussi rajouter un bouillon dedans aussi, pour donner du goût. Parce que les pommes de terre, ça absorbe le sel, ça coupe le goût du sel. Et en fait, il ne faut pas hésiter à en mettre pour sentir le goût du cari en fait, le goût des épices. Donc là, je rajoute de l'eau. Et une fois que l'eau s'absorbe, en fait, je n'ai pas besoin, comme j'ai cuis mes pommes de terre, là, dans ces cas-là, je n'ai pas besoin de couvrir. Évidemment, si vos pommes de terre sont crues, vous couvrez. Vous mettez un peu plus d'eau et vous laissez mijoter pendant environ 30 minutes, je dirais. Ça dépend de la variété des pommes de terre. Et voilà, le tour est joué. Le cari est prêt. Après, on va pouvoir procéder au montage des samoussas. Afin de simplifier, en fait, l'élaboration des samoussas, je vous conseille d'écraser légèrement les pommes de terre. Et donc, maintenant, la petite technique, ça va être de faire un petit cornet. Prendre la bande, on va la mettre dans ce sens-là. Et ensuite, on va la mettre dans l'autre sens. Et là, en fait, on va avoir un petit cornet dans lequel on va venir mettre de la farce. à samoussas. Alors, pour sa conservation aussi, je tiens à vous dire qu'il ne faut pas la laisser à l'air libre, sinon elle sèche, comme la feuille de brique aussi. Donc, mais voilà, ça se ferme super bien. Il n'y a pas besoin forcément d'eau ou quoi. Voilà, une fois que c'est fait, après, vous pouvez enchaîner. Et voilà, je vous conseille aussi de décoller plusieurs bandes pour aller plus vite. Et puis de le faire en groupe. Donc, c'est parti ! Voilà, j'ai fini les gajaks. Donc, les gajaks, c'est quoi ? Je vous rappelle, ce sont les tapas à la mauricienne. Et ceci en un temps record. Bien évidemment, je n'étais pas seule. J'avais des petites mains toujours avec moi, derrière la caméra et autour de la caméra pour m'aider. Et heureusement. Donc là, on a les samoussas, les wontons, les cateless, les erotis. On a même préparé un petit satini cotomili. Donc, recette pareille dans la description de cette vidéo. Tout ça, on va pouvoir se régaler avec. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et que les recettes vous ont plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire évidemment, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve à très bientôt mes petits piments oiseaux pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501